Mes premières sensations sont bonnes. Le premier contact avec mes coéquipiers aussi, avec les dirigeants, donc je suis satisfait là-dessus. Maintenant c'est un travail de longue durée qui commence et mon objectif c'est de m'adapter le plus rapidement possible avec ma nouvelle équipe pour être le plus performant possible en match. Si ça avait été un autre club, je ne sais pas si j'aurais accepté. Strasbourg, ça reste un grand club, avec une grande histoire, avec des belles infrastructures et il y a les conditions, ça reste professionnel pour moi, ici c'est un club pro et le club se donne les moyens de rester au niveau. C'est pour ces raisons-là que j'ai aussi accepté le challenge. Je suis là pour retrouver mon niveau, essayer d'apporter le maximum à l'équipe et essayer d'accomplir de belles choses avec le club. Je ne suis pas trop un joueur qui dégage ou qui me précipite quand j'ai le ballon. Je joue simple aussi en général. Mais c'est vrai que dans les moments où l'adversaire pousse un peu, je vais peut-être essayer d'apporter un peu de sérénité, un peu de calme pour ne pas paniquer. Avant d'arriver, j'ai regardé un peu les infos sur Strasbourg. Forcément, j'ai contacté 2-3 potes aussi, notamment un ami de Sochaux, Oussin Karja, qui est avec moi en équipe nationale, pour lui demander un peu, parce que je savais qu'il avait joué contre Strasbourg en coupe. Et il m'a dit du bien directement, il m'a dit que c'était une belle équipe, etc. avec du potentiel. Et c'est vrai que la vie des autres aussi a compté pour moi et voilà, donc je pense que je ne me suis pas trompé.